Aujourd'hui, moi je l'étais en 2012 et 2013. Avant d'être maire, j'étais conseiller municipal d'opposition. Et avant 2014, j'étais adhérent de Andrésy Qualité pour tous. Et dans cette structure associative, nous combattions déjà le pont d'Acher en 2012-2013. C'était le moment du combat parce que là, c'était l'enquête publique du pont. C'était la déclaration d'utilité publique. Et j'ai un peu de regret, de nostalgie. Je pense à Roger Jacot du Copra d'Andrésy, qui était moteur dans le combat à l'époque. Je pense à Monsieur le Oiseau de Chanteloup. J'ai aussi une pensée à Antoine Mill, de l'île de l'Éreve de Lille, qui n'est plus là. Et tu as repris le flambeau avec dynamisme. Il n'est pas mort. Oui, là. Non, non, il n'est pas mort, mais c'est vrai. Et on était beaucoup moins nombreux en 2012-2013. Et il y avait beaucoup moins d'élus aussi en 2012-2013. Oui, pas tous. Et on avait été contents parce que le commissaire enquêteur avait même émis un avis défavorable sur ce pont d'Acher. On pensait qu'on était sauvés. Eh bien non, le préfet a passé outre. Le département est passé outre. Comme quoi, déjà en 2012-2013, c'était un projet routier d'un autre temps. Voilà. Donc, merci Denis, en tout cas, pour tout ce que tu fais. Tu sais très bien que la ville d'Andrésie est toujours là pour te soutenir. On t'a proposé deux pages dans le dernier magazine. T'as permis comme ça de communiquer auprès des 13 000 habitants de la ville d'Andrésie. Et puis, on continue le combat. Merci.